Isabelle Bourgeot est une jeune femme de 31 ans qui a disparu le 6 novembre 1985 à Limoilou au Québec. Elle allait simplement faire une promenade mais la pauvre n'en est jamais revenue. Pour tout savoir sur la triste histoire d'Isabelle Bourgeot, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Et là tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un rythme plus normal. Donc voilà, je vais continuer mes vidéos le mercredi et le dimanche comme d'habitude. Et je pense que je referai une semaine de vidéos tous les jours quand on atteindra les 10 000 abonnés. Donc abonnez-vous pour recommencer, c'était super cool. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Isabelle Bourgeot qui est une jeune femme de 31 ans. Elle est née en France et à l'âge de 4 ans, elle est partie vivre au Québec avec son père René, sa mère Gisèle et son frère. Alors on sait qu'en 1972, quand Isabelle avait 19 ans, elle a eu un très grave accident de voiture. Et malheureusement, ses deux amis qui étaient avec elle dans la voiture sont décédés. Et ça, ça a vraiment énormément marqué Isabelle. Après ça, en fait, Isabelle n'a plus jamais été la même et elle subissait des moments de perte de mémoire en fait. Et aussi des épisodes de dépression assez graves. En fait, à cause de ses troubles mentaux, Isabelle ne pouvait pas travailler. Elle n'y arrivait pas, tout simplement. Donc elle vivait en fait sur l'argent de ses parents. Et ses parents lui avaient payé un appartement à Limoilou, donc au Québec. Et elle vivait là, toute seule, pour quand même qu'elle ait un petit peu d'indépendance. Il faut vraiment se dire qu'avec le temps, Isabelle n'allait pas mieux. Justement, avec le temps, sa santé mentale se dégradait de plus en plus. Et elle avait de plus en plus de pertes de mémoire. En 1985, Isabelle, elle est bénévole en fait, dans un centre pour accueillir les sans-abri. Donc là-bas, elle se sent bien. Elle fait des tâches ménagères. Elle ne sait pas vraiment faire plus. Mais ça va, c'est vraiment un endroit où elle se sent utile. Ce n'est pas un travail parce qu'elle ne gagne pas d'argent. Mais en tout cas, elle se sent utile et même ses parents sont contents pour elle qu'elle fasse ça. Donc en fait, en gros, pour vivre, Isabelle a quand même ses aides sociales qui l'aident. Et puis ses parents aussi qui font attention à elle et qui essayent de leur donner tout ce qu'ils peuvent. Parlons maintenant de la journée du 6 novembre 1985. Ce jour-là, Isabelle est chez elle, dans son appartement à Limoilou. Et elle va avoir envie de sortir de chez elle pour aller faire une promenade. Le problème, c'est qu'après ça, on ne la reverra jamais. Quand ses parents se sont rendus compte que leur fille n'était plus là, qu'elle ne donnait plus signe de vie, ils se sont directement inquiétés et ils ont directement appelé la police. La police aussi a été très collaborative et ils ont tout fait pour la retrouver. D'ailleurs, le papa, René, s'exprimera même aux journalistes en disant Alors évidemment, on a consulté des docteurs d'une part et puis des policiers. La police locale, provinciale, la police fédérale aussi. La police française en France et Interpol également. Et on a fait faire des recherches par deux détectives privés. Donc les jours vont passer et malheureusement, Isabelle ne donnera plus aucun signe de vie. Les policiers ne trouveront aucun indice et personne ne parlera. Il faut se rendre compte que pour les parents, c'est vraiment horrible. Et d'ailleurs, la maman d'Isabelle a eu tellement de stress qu'elle est tombée malade d'une maladie auto-immune. Alors au niveau des enquêteurs, ils vont d'abord pencher pour la thèse du suicide. C'est vrai qu'Isabelle ne se sentait pas très bien dans sa vie. Elle n'avait pas une vie formidable. Elle souffrait beaucoup de ses troubles mentaux. Et donc les enquêteurs ont commencé à en parler aux parents, un petit peu aux proches d'Isabelle. Comme quoi il serait possible qu'Isabelle se serait suicidée. Mais en apprenant un petit peu plus sur Isabelle, ils vont se rendre compte que c'est pas si possible que ça. Parce qu'en fait Isabelle était très croyante. Et sa religion faisait qu'elle ne devait pas se suicider. Et donc ça paraissait peu probable qu'elle l'ait fait. Par contre le papa d'Isabelle va vraiment insister sur le fait que plus les années passaient, plus les mois passaient, plus il lui semblait que sa fille perdait la mémoire. Elle oubliait ses clés, où était son argent. Elle passait des heures à les chercher. Du coup son père il va imaginer que peut-être ce jour-là après sa promenade, Isabelle serait retournée chez elle à son appartement. Elle aurait oublié où elle avait mis ses clés. Elle aurait peut-être paniqué. Ce qui l'aurait mené vers un épisode d'amnésie. Et là dans cet épisode d'amnésie, elle ne se serait plus souvenu qui elle était. Elle serait partie. Et on ne sait pas ce qui aurait pu lui arriver. Si vous n'avez pas été voir cette vidéo, ça peut être intéressant. Mais j'ai parlé de Benjamin Kyle. C'est même la toute première vidéo de ma chaîne. Je pense que ces deux cas qui peuvent être comparés. Benjamin Kyle c'était un homme sans identité retrouvé près d'un Burger King. Et cet homme-là, donc il était vivant, il allait bien. Simplement il avait tout oublié. Il avait aussi eu un épisode d'amnésie. Peut-être que c'est exactement la même situation. Et donc on se dit peut-être qu'Isabelle est quelque part simplement amnésique. Et qu'elle n'a pas eu la chance de Benjamin Kyle. Ou lui, on s'est vraiment penché sur son cas. On a essayé de retrouver qui il était. Peut-être que Isabelle, elle, elle est juste perdue. Bon sinon les jours vont passer. Les mois vont passer. Les années vont passer. Et un médium va finir par contacter la famille d'Isabelle pour leur dire qu'il a l'impression d'être en connexion avec ce qui... En tout cas avec Isabelle. Mais il ne dit pas si elle est vivante ou décédée. Il dit simplement qu'il a l'impression qu'il sait l'itinéraire qu'elle a pris les premiers jours de sa disparition. Premièrement, il explique que Isabelle serait bel et bien partie de chez elle le 6 novembre 1985. Qu'elle aurait commencé à marcher et qu'elle aurait fait une pause sur le pont de la rivière Saint-Charles. Après ça, il explique qu'elle aurait continué jusqu'à la fin du pont. Puis qu'elle aurait tourné à droite et qu'elle serait arrivée dans un restaurant. Là au début la famille va se dire il n'y a pas de restaurant. Ils vont aller voir, ils ne vont pas trouver de restaurant. Mais ils vont bien chercher et finalement ils vont remarquer un petit restaurant. Ils vont y rentrer, ils vont prendre une photo de leur fille et ils vont montrer la photo au serveur, au client. Et là il y a un client un peu habitué qui va dire que lui il se souvient d'avoir vu Isabelle dans ce restaurant. Selon ce client qui était habitué, il dira que Isabelle était venue dans le restaurant le 10 novembre 1985. Donc c'est à dire 4 jours après sa disparition. Après ça, le médium va dire aux parents qu'après le restaurant, Isabelle se serait présentée à l'hôpital psychiatrique Robert Giffard. La famille va donc s'y présenter. Ils vont de nouveau montrer la photo d'Isabelle à la réceptionniste. Et la réceptionniste va dire oui, elle est belle et bienvenue. Elle est même venue deux fois. Le 10 novembre, donc le même jour où elle a été dans le restaurant. Et une deuxième fois le 13 novembre. D'ailleurs le 13 novembre, ce sera la dernière fois qu'on aura réellement vu Isabelle en vie. En tout cas, ce sera le dernier témoignage qu'on aura. Et ce 13 novembre là, Isabelle serait venue à l'hôpital psychiatrique. Elle aurait eu un air très, très détaché. On sentait qu'il se passait quelque chose, ça n'avait pas l'air vraiment dans son état normal. Et elle aurait demandé à la réceptionniste de l'argent pour se prendre un café. La réceptionniste aurait refusé parce que juste c'est dans les ordres. Ils n'ont pas le droit de donner d'argent ou quoi que ce soit à des patients ou des personnes qui viendraient pour se faire hospitaliser. Donc elle va refuser. Et là, Isabelle va juste s'asseoir sur les marches et attendre. Et à un moment donné, la réceptionniste va juste tourner le dos. Et quand elle regardera, Isabelle ne sera plus là. Et donc ce sera la dernière fois qu'on l'aura vu. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là que le médium va dire qu'il perd la trace d'Isabelle. Par contre, en décembre 1985, donc un mois après la disparition d'Isabelle, il va se passer quelque chose d'étrange. En fait, Isabelle avait un ami qui s'appelait Bruno. Je n'ai pas très bien compris la situation de ce Bruno. C'est difficile à comprendre dans les médias. Mais je pense qu'il habitait chez ses parents. Et un jour, la maman de Bruno va répondre au téléphone qui sonne. Et là, une voix de femme va demander pour parler à Bruno. Bruno, qui était donc l'ami d'Isabelle. Et la mère de Bruno va directement reconnaître la voix d'Isabelle. Donc elle va appeler son fils. Bruno va venir. Il va prendre le téléphone. Il va dire allô. Et là, ça va directement raccrocher. Le même épisode reviendra une deuxième fois en février 1986. Et puis à partir de là, plus rien. Finalement, entre 1985, donc l'année de disparition d'Isabelle, et 1990, il va y avoir quand même une vingtaine de personnes qui vont téléphoner à la police pour dire qu'ils sont assez sûrs d'avoir croisé Isabelle dans la rue. Parmi eux, vraiment la quasi-majorité habitait à Montréal et aurait vu Isabelle à Montréal. D'ailleurs, il y a une femme qui va appeler la police en expliquant qu'elle était dans un bus. Et elle aurait vu une femme qui directement lui aurait fait penser à Isabelle. Et elle l'a regardée. Et en fait, Isabelle, donc la présumée Isabelle, avait un comportement très étrange. Elle aurait ensuite demandé au chauffeur de bus de s'arrêter. Même si ce n'était pas un arrêt de bus, elle aurait dit qu'elle avait vraiment besoin de sortir, qu'elle ne se sentait pas bien. Elle serait sortie du bus et elle se serait comme effondrée dans l'herbe à côté de la route. Donc là, la femme témoin serait sortie elle aussi du bus et aurait été voir cette présumée Isabelle. Elle lui aurait demandé si ça allait, etc. Et Isabelle aurait dit qu'elle était poursuivie par des forces, mais comme des forces intérieures. Et elle disait qu'il y en avait qui étaient bien, il y en avait qui étaient mal, mais que les forces mauvaises la poursuivaient. Ensuite, la présumée Isabelle va partir et la femme témoin va directement appeler la police. Mais malheureusement, la police ne retrouvera jamais la trace de cette femme. Du côté du père d'Isabelle, avec le temps, il va commencer à avoir une théorie bien à lui. En fait, il va expliquer à la police qu'un jour, quand Isabelle était encore là, elle aurait dit à son père, qui ne s'inquiète pas trop pour elle, qu'elle connaissait des gens qui pouvaient la protéger en cas de problème. Et elle aurait laissé croire à son père que ces gens faisaient partie comme d'un groupe de crimes organisés. Selon son père, ces gens du groupe de crimes organisés auraient peut-être enlevé sa fille, parce qu'elle était peut-être trop naïve, un peu faible selon eux, et peut-être ces gens l'auraient enlevé. Donc ça, c'est une théorie, je vous l'ai dit, parce qu'elle me paraît quand même importante à dire, mais je trouve que ça ne matche pas vraiment avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire le fait qu'elle avait des problèmes de mémoire, qu'elle serait partie, qu'on l'aurait revue à l'hôpital psychiatrique. Enfin voilà, si on l'avait enlevé, on ne l'aurait pas laissé faire tout ça, ou alors on l'aurait peut-être enlevé par après, ça c'est une possibilité. Enfin voilà. Au final, aujourd'hui, Isabelle n'a toujours pas été retrouvée. En 2015, donc sa maman était décédée, et son père René lui expliquait qu'au temps des fêtes, c'était toujours dur, et que pour lui, le plus beau cadeau serait de retrouver sa fille, ou en tout cas, de savoir ce qui s'est passé pour elle. À l'âge de 92 ans, René a quand même exprimé le fait qu'avant de mourir, il voudrait vraiment revoir sa fille. Et il a même dit aux journalistes, « Avant, j'avais la conviction que ma fille Isabelle était toujours vivante. Maintenant, je ne sais plus. Trop de temps s'est écoulé. La disparition d'un enfant, c'est l'horreur. C'est le pire. » Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire tragique. C'est vraiment une histoire qui m'a rendue très très triste, parce que si Isabelle a réellement été victime de ses troubles mentaux, c'est juste atroce. On ne sait pas ce qui a pu lui arriver. C'était une personne en danger, parce qu'on ne laisse pas une personne qui a des amnésies comme ça seule. Ses parents ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour elle, mais peut-être elle aurait pu être aidée aussi autrement. Je ne sais pas si elle voyait des psychiatres, psychologues, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, elle connaissait le chemin de l'hôpital psychiatrique, donc ça prouve peut-être qu'elle y avait déjà été, peut-être ses journées là-bas. Enfin voilà, je pense que cette histoire méritait d'être partagée. N'hésite pas à me dire en commentaire toutes vos théories, ça m'intéresse toujours. Et sinon, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !